... Répondant à l'appel de l'Association malienne pour la culture et la solidarité, AMCS, les croyants musulmans ont condamné les attaques israéliennes visant la mosquée Al-Aqsa, au centre culturel islamique de Amdalaï, ce samedi 21 octobre 2023, et ont offert leur soutien aux palestiniens opprimés de Gaza. C'est une obligation morale, c'est une obligation religieuse, pour nous, n'est-ce pas, d'organiser ce genre d'activité pour faire comprendre, pour enseigner les gens à comprendre, n'est-ce pas, la nature du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. La conférence, animée par Imam Madou Kone sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, a été l'occasion pour plusieurs fidèles musulmans d'exprimer leur frustration face à la situation vécue par le peuple palestinien. Un siècle que les Palestiniens vivent dans l'oppression. Donc, nous invitons tous les grands défenseurs des droits de l'homme du monde entier, qui sont souciés de défendre les droits humains, donc de porter le flambeau haut, pour montrer au peuple israélien, à tous ceux qui sont en train de défendre les Israéliens, qu'ils sont en train d'opprimer ce peuple-là, martyres qui n'ont rien fait, qui n'ont pas de physique, qui n'ont rien. Donc, on les a terrorisés. Donc, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de maisons, ils n'ont rien. On part les bombarder jusqu'à dans les mosquées, jusqu'à dans les marchés. Gaza, c'est une enclave qui contient à peu près 2 millions, 300, 2 millions, 200 000, n'est-ce pas, d'habitants. On sait qu'il y a un État qui s'est dit cinquième mondial puissance, qui est en train de le détruire. Depuis le début de la guerre israélo-palestinienne, des bombardements ont causé d'énormes dégâts physiques et humains, de la destruction des mosquées aux hôpitaux, en passant par la mort de milliers de civils, dont des enfants. Pour rappel, de nombreux pays africains soutiennent la cause palestinienne. Sous-titrage Société Radio-Canada